Accueillons dans ce 12-15 Paul Gogo. Merci d'être avec nous, Paul. On va évoquer avec vous ces élections présidentielles russes qui auront lieu maintenant dans tout pile deux mois. Elles sont prévues du 15 au 17 mars prochain. On sait que les jeux sont faits. Vladimir Poutine prévoit, c'était Medusa qui le disait, d'être élu à 80-86%. C'est encore plus que pendant l'élection de 2018. Vladimir Poutine qui fait le ménage. Existe d'ailleurs une femme dont on avait beaucoup parlé ici, Ekaterina Dounsova, journaliste et ancienne députée, écartée par la commission électorale russe. En revanche, Sylvia Mikon, il y a des candidats qui l'arrangent, dont un que le chef du Kremlin tenterait de faire monter. Qui est-ce monsieur, Léonis Chlotsky, c'est ça ? Exactement, son visage ne vous est peut-être pas connu, mais il s'agit en tout cas du président du Parti libéral. Démocrate russe, Léonis Chlotsky, il a 55 ans. Il a succédé à Vladimir Gérinovski, le fondateur du parti, parti qui est ultra-nationaliste, aligné sur le Kremlin. Son CV est déjà bien rempli, accusé de corruption, de harcèlement sexuel et il est soupçonné également d'avoir fait le lien entre le Kremlin et le Rassemblement national. On le voit d'ailleurs ici sur ces images avec Marine Le Pen en 2017. Il a annoncé la couleur, Léonis Chlotsky. Je ne rêve pas de vaincre Vladimir Poutine, dit-il. Il est aujourd'hui l'homme le plus influent de la planète. Fin de citation. Chlotsky est donc l'un des candidats approuvés pour la présidentielle. Il a obtenu le blanc-seing de la commission électorale. C'était le 5 janvier. On va l'écouter. C'est le début d'une campagne électorale très importante. Quoique courte, à l'heure où le pays, où le monde russe tout entier vit, comme je le dis souvent, un moment de vérité. Probablement le plus important de notre histoire moderne. Voilà, car le problème pour Poutine, effectivement, c'est qu'il faut tout de même trouver des challengers, des candidats qui pourront récolter des voix et plafonner sa victoire aux alentours des 80%. Pas au-delà, le Kremlin a donc décidé qu'il fallait donner un petit coup de pouce à Léonis Chlotsky, un candidat pas vraiment charismatique comparé à son prédécesseur. Les administrations et les ambassades ont été mises au courant de ce choix selon le média indépendant Médouza. Voici ce que dit, par exemple, une de ses sources au sein de la direction d'une des régions russes. L'essentiel est que le score du président avoisine les 80%. Le reste n'est que variation. Les autres candidats sont une page verge au sein de l'administration présidentielle. On nous a dit que Chlotsky avait besoin d'aide. Concrètement, comment ça va se passer ? Comment vont-ils s'y prendre pour falsifier les résultats ? Dans un premier temps, il n'est pas question de falsifier les résultats. Plutôt, on entend simplement le mettre en avant. Organiser des voyages de campagne en présence de la presse. Il a, par exemple, visité le 30 décembre une serre de légumes dans la région de Chukotka. Le président Poutine, d'ailleurs, a visité exactement le même endroit dix jours plus tard. Pour certaines sources, la Tsage s'annonce compliquée, voire complètement impossible, surtout si on vise la deuxième place. Regardons les résultats de 2018. Jirinovski n'avait obtenu que 5,6% des voix, malgré sa longue relation avec les Russes, malgré son charisme. C'était derrière le parti communiste. Alors, la machine, elle est engrangée par le Kremlin. Tout est déjà écrit. Le politique va se déplacer en région, rencontrer les gouverneurs. Les reportages passeront à la télévision d'État. Le Kremlin a recommandé de qualifier le politicien d'expérimenté, d'élu à la Douma pendant six législatures. Son idéologie, le conservatisme, le patriotisme, la défense du monde russe et le retour à une grande Russie pacifique. Merci beaucoup, Sylvia. Paul Gogo, on fait comme si cette élection était démocratique et on fait monter le candidat qui arrange Vladimir Poutine. Là, c'est ça qui se passe avec la présence de cet opposant. Oui, c'est assez intéressant parce que d'ordinaire, Vladimir Poutine ne semblait pas particulièrement se poser la question des deux candidats qu'on dit d'opposition systémique. Parce qu'en fait, ce sont le communiste et le nationaliste à l'ÉPR. Ce sont des partis qui sont présents à la Douma et qui, au quotidien, votent les lois du parti du pouvoir. Et donc, d'ordinaire, les choses se faisaient assez naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et d'ailleurs, c'est ce qui est précisé dans cet article, il y a des gens qui votent partis communistes depuis à peu près toujours. Et donc, c'est un vote qu'on ne peut pas vraiment influencer, qu'on ne peut pas vraiment faire augmenter ou diminuer. Par contre, le vote nationaliste, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça correspond à une idéologie qui est très présente dans la Russie d'aujourd'hui. On se souvient notamment d'Afghani Prigogine de Wagner qui, en fait, défendait cette idéologie-là. Et là, LDPR, Slutsky, c'est la même idéologie, mais en moins radical, en plus modéré, vraiment en soutenant le Kremlin. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est un rappel aussi, cette stratégie du Kremlin, que Vladimir Poutine ne se bat pas pour sa réélection parce qu'il sait que ce sera le cas. Je veux dire, il n'a pas besoin de faire campagne pour sa réélection. Par contre, sa réélection, elle n'aura de valeur que s'il y a de la participation. Et d'avoir des opposants en face, eh bien, ça amène de la participation parce qu'il y a des gens qui, peut-être, n'avaient pas l'intention d'aller voter ou qui ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe aujourd'hui en Russie, qui, s'ils voient Slutsky plus souvent à la télévision, s'ils voient faire campagne, auront peut-être envie de se déplacer et d'aller voter. Donc, c'est assez intéressant à observer. Et c'est aussi un autre rappel, d'ailleurs, mais vous l'avez précisé, c'est que le Kremlin contrôle qui a accès et à quel point les candidats ont accès aux médias. Et donc, il peut, comme ça, gérer l'influence et la notoriété des politiciens russes en donnant ou refusant l'accès aux médias le long du temps, sur le long terme. C'est passionnant, ce que vous nous dites. C'est vraiment du théâtre, ces élections. C'est-à-dire que le Tsar choisit lui-même ses opposants, en quelque sorte. Oui, et on n'en a d'ailleurs peut-être pas fini avec cette stratégie, parce que j'ai récemment refait la liste des candidats, pour le coup, d'opposition libérale qui avaient été placés par le Kremlin durant les dernières présidentielles, depuis 2004, à chaque élection, donc en plus du communiste et du nationalisme, il y avait aussi quelqu'un qui sortait de nulle part et qui jouait le rôle de l'opposant libéral qui avait à peu près le même rôle, c'est-à-dire ramener de la participation, mais aussi diviser l'opposition, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'opposition, dont les leaders sont en grande partie en exil aujourd'hui, se dispute déjà pour savoir s'il faut boycotter cette présidentielle ou s'il faut aller voter pour n'importe qui, sauf Vladimir Poutine. Et on voit un candidat que vous avez peut-être déjà repéré, Boris Nadiéjdin, qui pourrait peut-être, dans les semaines qui viennent, jouer le rôle de cet opposant, pour le coup, cette fois-ci libéral, mais sous contrôle du Kremlin, et qui permettra au pouvoir de diviser l'opposition et d'amener encore plus de participation dans cette élection. On voulait vous faire réagir aussi, Paul, et d'ailleurs l'ensemble du plateau, bien évidemment, à ce micro-trottoir qui nous est parvenu, ce média qui est allé à la rencontre des Moscovites. Alors c'est intéressant parce qu'on n'entend pas souvent ça, mais regardez ce qu'ils nous disent à propos du président Vladimir Poutine. Est-ce que vous aimez Vladimir Poutine ? C'est la question que ce média a posée à ces Moscovites. Écoutons leur réponse. Qui a dit que je l'aimais ? Il y en a peut-être qui l'aiment, mais je crois qu'il n'a rien fait de plus que de tout détruire. Peut-être qu'il est temps de le remplacer. Il est temps, mais ça ne dépend pas de nous. Peut-être que ça dépend de nous tous. Peut-être. Mais nous avons besoin de nous unir d'abord pour que nous ayons une voix. J'aime sa politique étrangère, mais sa politique intérieure, eh bien il doit la travailler. Il a promis beaucoup de choses auxquelles il ne se tient pas. La Russie ne lui appartient pas. Et Poutine est un coq. Est-ce que vous aimez Vladimir Poutine ? Non. Pourquoi ? Je ne peux pas dire ça à la télévision. Est-ce qu'il est déjà temps pour un changement dans le pays ? Oui, il doit partir. Paul, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. C'est une première, parce que d'habitude les gens ne se livrent pas autant sur ce qu'ils pensent être les défauts de Vladimir Poutine. Oui, c'est surprenant de mon point de vue parce qu'on le voit à l'image, parce qu'ils le disent à la caméra, même s'ils ont un peu peur de s'exprimer. Mais parce qu'au quotidien, moi, c'est quelque chose que j'observe depuis déjà quelques années. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une situation, une position, vous pouvez parler avec un russe. Alors, c'est plus compliqué pour moi parce que je suis étranger, je travaille pour un média étranger, donc les Russes sont un peu plus méfiants. Mais vous vous retrouvez en position de pouvoir parler avec eux, les critiques, elles viennent assez naturellement. Et il y a même cette position aujourd'hui qui bénéficiera certainement à Vladimir Poutine pendant la présidentielle, que j'ai beaucoup entendu ces dernières semaines, de dire, voilà, on en a marre de Vladimir Poutine. On aimerait bien changer de président, mais le fait est qu'il n'y a personne pour le remplacer. On ne voit pas pour l'instant une personnalité capable de le remplacer. Et cette position même évolue chez certains jusqu'à dire que, de toute façon, en ce moment, le pays est en guerre, le pays est menacé. Et donc, de toute façon, on va devoir voter Poutine cette fois-ci parce qu'on ne peut pas se permettre une déstabilisation politique de notre pays. On doit au moins conserver cette stabilité politique. Mais visiblement, pour beaucoup de Russes, après la guerre, si ce temps arrive dans les années qui viennent, eh bien, peut-être qu'ils mettront en avant leur volonté de vouloir changer de président, de vouloir faire évoluer les choses. Mais pour l'instant, je pense que beaucoup de Russes se disent que ce n'est juste pas le moment de changer de président parce qu'on est dans une situation compliquée. – Oui, intéressant. En tout cas, on se dit, il y en a certains qui vont finir en camp de travail, là, dans l'interview. Xavier de Giacoménie, ça vous étonne, vous, d'avoir entendu ces Russes de dire, ben non, Poutine, on n'en veut plus ? – Face caméra, c'est effectivement assez étonnant. Et après, à Moscou, il y a encore une certaine liberté, le mot est trop fort, mais enfin, les gens peuvent, vous voyez, les gens, ils le disent, quoi. Donc, on peut encore se permettre de dire qu'on voudrait quelqu'un d'autre que Vladimir Poutine. – Sans être flouté, sans être… – Ce que je trouve très intéressant, c'est ce que dit Paul quand il dit, mais de toute façon, les Russes, ils vous disent, mais il n'y a personne d'autre. Et en fait, la grande force de Vladimir Poutine, il le sait très bien, c'est qu'il a tellement fait le vide autour de lui que de toute façon, cette élection, il ne peut pas la perdre, il ne peut même pas y avoir d'autres candidats. Ils sont soit assassinés, soit en prison, personne ne peut se présenter contre lui. Donc, laisser une petite marche de liberté à la télévision, pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça a été diffusé en Russie, d'ailleurs. Pas forcément. – C'est comme le candidat qui l'aide pour ne pas faire 95% d'un score à la soviétique. – Jérinovski qui se battait avec d'autres députés, qui balançait son verre d'eau à la figure des autres hommes politiques. C'est la suite logique. Il est mort l'année dernière, je crois, en 2022. Son successeur va jouer exactement le même rôle de faire valoir, et effectivement, de faire en sorte qu'il y ait une participation qui soit relativement correcte pour Vladimir Poutine, parce que si les Russes ne le désignent pas, ne votent pas pour lui, ce n'est pas très intéressant et ça se verra dans les résultats. Plus que le score lui-même, en fait. – Mariana, ça peut peut-être même aider, on est à deux mois à l'élection présidentielle en Russie, ça peut peut-être même aider Vladimir Poutine, à participer à cette rhétorique de finalement, on est dans un État démocratique. Finalement, regardez, il se plaigne, moi je suis ouverte à toute critique. – C'est même pour cela que ce jeu existe. Par ailleurs, l'homme politique dont on vient de parler, c'est un dauphin de Poutine, mais souvenons-nous, lui il reprend le flambeau de Jérenowski que Xavier vient d'évoquer et Jérenowski, il était inventé comme une sorte de sparring partenaire de Yeltsin, à l'époque encore, parce que Yeltsin, il avait une toute autre image, il était vigoureux, enfin un alcoolique vigoureux et bon vivant, donc on a trouvé quelqu'un qui le soit également, qui projette l'image un peu similaire, mais qui soit complètement clownesque par rapport à Yeltsin. – Un troublillon contrôlable. – Voilà, par rapport à Yeltsin qui devait paraître beaucoup plus sérieux sur le fond de Jérenowski. Donc en fait, c'est une grande tradition et ce micro-trottoir, il n'étonne à rien parce qu'il faut toujours se rappeler que les Russes eux-mêmes ne vivent pas dans une réalité où ils n'ont pas d'élection, où il n'y a pas de liberté, où ils ne peuvent rien dire ou rien décider. Tout est le jeu et les autorités russes ils sont maîtres à vraiment amener leur population à vouloir voter pour qui il faut. – Sous-titrage Société Radio-Canada –